bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec une recette délicieuse des boules de pommes de terre farcies à la viande hachée et gratinées vous allez d'abord cuire vos pommes de terre à la vapeur donc j'ai utilisé le cook et eau et j'ai mis dix minutes ensuite on commence par mettre de l'huile d'olive dans une poêle on coupe un petit oignon et on commence à le faire cuire on y ajoute de la viande hachée vous ajoutez du sel du poivre et un petit peu de persil une fois la viande hachée cuite vous la mettez de côté on va venir préparer notre béchamel donc on met un petit peu de beurre ensuite on ajoute la farine lorsqu'on a cette texture on va venir ajouter notre lait et on continue de mélanger tout le long une fois que c'est cuit on va retirer du feu et on ajoute du fromage râpé ensuite on sort nos pommes de terre cuites on vient ajouter du sel de poivre et on va venir les réduire en purée à l'aide d'une fourchette une fois réduite en purée on va prendre notre plat allant au four on met du coulis de tomates dans le fond et on va venir former nos boules de pommes de terre alors vous faites une belle petite boule que vous aplatissez et vous allez venir mettre votre viande hachée à l'intérieur donc là cette fois ci je n'ai pas mis de fromage mais si vous voulez vous pouvez rajouter un petit carré de vache qui rit c'est absolument délicieux vous refermez bien vous formez votre boule et vous allez faire de même avec toutes les pommes de terre alors voici à quoi ressemble le plat avec les boules de pommes de terre on va venir maintenant y déposer notre sauce béchamel sur le dessus on en met assez généreusement C'est parti. Et ensuite, on va mettre au four pendant environ 20 minutes à 180 degrés. Donc voici le résultat de ce petit gratin aux boules de pommes de terre. Je vais vous couper une petite part pour vous montrer l'intérieur. Cette recette est vraiment délicieuse. Si vous n'avez pas d'idée, un soir, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même ajouter un petit peu de légumes dans la viande hachée si vous le souhaitez. Et les enfants vont adorer. Je vous dis à très vite pour la prochaine recette. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501